Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, il ne s'y attendait pas à ce que ça parte ? Si si, j'attendais. Ah il était patient, il était patient, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle, mais elles le sont toutes, évidemment. Elles sont toutes exceptionnelles, surtout lorsqu'on parle 2 heures de 1 million de cartes Magic et que tout le monde nous dit « Vous vous êtes trompé, ça ne fait pas ça la carte, ce n'est créature pas légendaire ! » Mais ce n'est pas grave, la carte est quand même nulle. On a parlé de combien de cartes dans cette vidéo ? Il y avait 224 spoilés, on a dû parler d'une centaine. On a peut-être parlé d'une centaine de cartes et le pire, c'est qu'en plus, 2 minutes après avoir parlé de cette carte, tu me dis « Ah non, ça ne marche pas les légendaires ! » Ah oui, je te le dis, les gens sont quand même commentés un milliard de fois sur cette vidéo. Ce n'est pas grave, référencement. Mais merci de corriger parce que des fois, on ne voit pas et du coup, les gens peuvent voir en commentaire la correction. Belle mise en avant du coup de la vidéo grâce au référencement YouTube. On fait toujours expect de se tromper sur une carte par top, par spoiler, vous avez vu ? Comme par hasard ! Bien sûr, la faute d'orthographe dans le titre, très important. Forcément, référencement, tout ça, ça nous amène à notre point subsidiaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu et elle vous plaira. Vous pouvez d'ores et déjà mettre le pouce bleu, c'est une espèce d'anticipation de confiance. On va l'appeler comme ça, l'anticipation de confiance. C'est-à-dire que vous mettez le pouce bleu au début de la vidéo et après vous le retirez si malheureusement l'anticipation de confiance ne s'est pas convertie en satisfaction pour le coup. Oui. Et puis vous pouvez vous habituer à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche, dérouler la description, nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Merci à tous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, PL ? Je te vois sur Thoralf là. Thoralf, Dieu de la Führer ou marteau de Thoralf ? T'es la question. Aujourd'hui, tu as parlé de Tipeee ? Non, je ne vais pas parler de Tipeee. Eh bien écoute, vous pouvez aller faire un tour sur Tipeee si ça vous dit de nous soutenir. Il y en a pour toutes les bourses, notamment ceux qui ont une bourse vide et qui vont nous soutenir gratuitement. N'hésitez pas si vous souhaitez nous soutenir via Tipeee. Et justement, pourquoi Tipeee ? Parce que ça vient de Tipeee cette vidéo. Merci beaucoup à Dragon Hs qui nous a soutenu au plus haut point et qui du coup nous a demandé de faire une petite vidéo autour de Thoralf, Dieu de la Führer. Qui sera du coup un Rebuilder, forcément. Carte sympathico-sympathique qui n'a pas vu de jouabilité puisque texte un peu compliqué, un peu Strixhaven avant l'heure. Si ma tante s'appelle Michel, mon oncle s'appelle Monique. Probablement. Un peu Thoralf. Du coup, on va essayer de faire quelque chose en historique directement puisqu'il y a une carte sympathique qui permet de one-shot l'adversaire avec Thoralf. Ça marche avec d'autres cartes, mais là ça marche en mono rouge et non plus en boros comme à l'époque. Donc ce sera plus facile à intégrer et on va partir sur une chaîne un petit peu monorête contrôle. Ouais, c'est ça. On a un petit peu anticipé le build avec Pelle avant de tourner la vidéo. On va partir vite fait sur un petit monorête contrôle où le but va être d'assembler Thoralf et l'étoile de l'extinction. Vieille carte d'Ixalan que vous connaissez, bien de janky. Et puis on va essayer d'aller rosser des gens sur le ladder BO1 non classé, j'imagine. Et puis voilà, avant toute chose, on va peut-être vous parler aussi de nos sponsors. Playing by Magic Bazaar, les boss, ce qui régale le code VALLEYPL2021 sur la boutique qui vous amène des points de fidélité. 50% de points de fidélité supplémentaires. Et c'est beau ce que je suis en train de faire parce que c'est pas normalement qu'il y a la... Ouais, je suis en train de me dire, bon, on doit s'arrêter, je vais reprendre le relais. Non, t'inquiète, je suis au bout, je suis au bout. Et du coup, vous pouvez passer commande sur l'entièreté de la boutique et cumuler ses points de fidélité. Pour nous soutenir, merci à tous, on a aussi un petit code MagicRNFR sur la boutique Epic GameStorm. Et puis notre partenariat long-termiste avec Instant Gaming, notre lien d'affiliation, dans la description. Exactement, payez vos jeux moins cher. Oh, mais t'as tout dit, Val, t'as tout dit, incroyable. Thoralf, dieu de la fureur, 24 montagnes, c'est parti. Eh non, il en manque d'autres. Ok, on joue à 27 cartes ? Hop, je mets 4 étoiles. 4 étoiles sur 5 parce que la bouffe était dégueulasse. Est-ce que tu veux pas mettre 4 Thoralf, histoire vraiment de cramer des tokens ? Ah oui, je peux mettre 4 Thoralf. Je me suis dit, c'est légendaire, on en a besoin que d'un. Moi, je pense... J'ai pas les wildcards. Je pense que c'est pas bien, mais il faut que tu dépenses tes wildcards. Ok. Parce que c'est chiant. C'est dommage. Mais ouais, je comprends pas. C'est dommage, et parce qu'il faut que la combo intervienne, tu vois. Oui. Il faut maximiser. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'il me faire, 4 Ophée. Tiens, mets-y le Cold Seal Hearth, là. C'est le cœur de froid d'acier. Je mets 2 Hugin. Oui, parce qu'on a ça, on peut mettre 2 Hugin. Faut quand même gagner à un moment donné. Cœur. Ah non, ça va être chiant. Froid d'acier. Voilà. Oui, ça... Oui, j'en ai que 3. Est-ce qu'on mettrait pas, du coup... Ah, attends, on peut avoir Trezormap, ou alors on peut avoir le Grimoire. Lequel tu préfères ? Le Grimoire, ça fait gagner des pép, je crois que je préfère en BO1. Ok, vas-y. Il n'y a pas besoin, il peut s'acquiver tout de suite pour faire le petit scrim. Oui, parce que de toute façon, Trezormap, ça fait pas tellement ramper que ça. Un peu, mais c'est bon. Un peu, mais tu auras envie de piocher avec, donc au final, je crois que Grimoire est mieux. Allez, on part en ladder. Petit géant Krakos, non ? Petit géant Krakos, c'est Gratos, effectivement. Le géant Krakos. C'est le géant Krakos, ouais. Est-ce qu'on veut pas quelques anti-bêtes de masse ? Euh... Genre Colère de la Tempête, comme ça. Colère de la Tempête. Ouais, tranquillou. C'est pas simple, ce build. Ouais, bah on prend la base Monorade, en fait, classico. Enfin, Monorade... Ouais. Contrôle. Des petits simulacres. Mets-y 26 landes, tiens. Parce qu'il faut pas déconner. Je mets tout en x4. Voilà, et 20 landes, et c'est bon. Et bah voilà. Tantôt le Tantus. Allez, c'est parti. Alors attends, je mettrais bien... Qu'est-ce que tu mets très bien dans ta part de tabatière ? Alors, tu mets des Shatterskull Smashing ou des landes neigeux ? Non, des Shatterskull. Ouais. On va pas tuer une K3. Ok, on va mettre une K3. C'est vrai, t'as raison. C'est fracasse, je crois. Ouais. Ouais. 3, je peux en mettre, Gratoss. Ouais, là, tu mets 4, et t'enlèves... Et maintenant... On peut se mettre des petits landes utilitaires aussi, peut-être ? Peut-être un petit peu ? Peut-être un petit peu, va. Lesquels aient-ce ? Lesquels seraient-ce ? Lesquels aient-ce ? Hé, Breton ! Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Dans des landes colorées ou tu veux dire des landes incolores ? Dans des landes incolores. Mais là, en fait, je suis parti sur les cartes. Ouais. Est-ce que c'est pas du tout le but, quoi ? Est-ce qu'il n'est pas ça du tout, non. Qu'est-ce qu'on a ? Oh, Chant des Morts. Non. Non. Chant de Ruines, par contre, on s'en fout. En BO1, on s'en fout un peu. BO1, on s'en fout. Oh, une petite arche d'Horaska. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de permanents ? Ah putain, je crois pas. Ça marche pas. Je crois pas des masses. Je crois pas des masses. Oh, la fontaine radieuse. Ça, c'est bien en BO1. Ah ouais ? C'est pas dingo, tu vois, mais... Moi, j'en mettrais deux comme ça. Parce que moi, je vois landes rampantes, je me dis que je préfère ça, tu vois. Ah, j'aime bien. Deux landes rampantes. On va la tuer avec ça. Voilà. Et je crois que ce sera tout. Maintenant, est-ce qu'on veut mettre le gobelin indestructible ? Tu vois duquel je parle ? Oh ! On va mettre ça, Val. Parce qu'on paye 4 et on rend un indestructible Thoralf. Ah, on s'en fout. Pour faire quoi ? Bah, pour qu'il meure pas. On s'en fout. De toute façon, on fait étoile de l'extinction, on a gagné. Bah oui, mais d'ici, entre Thoralf et ça, il y a un monde. Ah, c'est de ça que tu parles. Ouais, non. Je crois que je suis dans un monde apocalyptique, là, qui devrait pas arriver, j'espère. On en est là, on est mal, je te le dis. On en est là. On est là. Oh, une petite zone. Une zone. Mais une zone. Allez, une zone. Allez, comme ça, on a 3 landes à color, ce qui ne fera chier pour faire au fait qu'il me fait. 3 landes sur 26. Cela ne se peut. Ah, attention, Val. Cela ne se peut. C'est vrai qu'on est en vidéo YouTube. Ça peut très vite très mal tourner. Est-ce qu'on veut d'autres petites dingueries, là ? J'ai un Krakos, c'est bien, mais je sais pas, j'aime pas trop, là. Je le vois trop, en ce moment. Après, la carte est excellente. Il est bien. La carte est excellente, on ne peut pas le nier. Moi, je me demande si on veut mettre le gobelin qui est indestructible et qui inflige... En fait, qui fait Thoralf, quoi. Ah ! Ah ! Ça permettrait de crafter un Thoralf de moins, tu vois. On en met deux. Je pense que c'est mieux, ça évite les doublons, aussi. Ouais. Enlève un Thoralf. Et il est indestructible. Et il est indestructible. J'ai un Thoralf. Merci pour le volcar. T'inquiète. El Goblino. Et tu mets deux gobelinos, quoi. Ouais. Comme ça, on a une espèce de pyramide décroissante. On a cinq... C'est vrai. Il fait le boulanger, ça. Ouais, c'est une pyramide avec plein de croissants. Il en a plein, il fait une pyramide avec, quoi. Quand il en a plus que d'espace, en fait. C'est quoi, comme... Quoi ? Comme pâtisserie. Qu'est-ce que ça se passe ? Mais si vous étiez gênés pendant ce moment, c'était fait exprès. Propfou d'Orient. Est-ce que c'est pas un bol anti-bet, ça ? On a joué en Crack Cause, gros. Ça met que deux ? Mec, le meilleur anti-bet, c'est le toit de l'extinction. Ouais, j'avoue, on a un anti-joueur. Qu'est-ce que je demande de merde avant ce que les bêtes. Ça a merdé, gros. Ouais, joy check au cas où. Joy check. Oui, oui. Prophésie de feu, c'est pas mal. Ça va être d'aller chercher la combo. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Agent Kale 2. Mais on n'a pas la place. Attends, attends, Val. Comment on fait ? On verra. Oh, puis vraiment, c'est un des déneux. S'il doit briller, c'est là. Ouais, ça va. Laisse-le où il est. Oh, on fait raptor en maraude, comme ça on fait torche T3, et quand il prend deux dégâts, on peut dire que les mettre sur quelque chose. Ça ne marche pas. Putain, j'ai cru que tu avais une révélation. Ouais, pas du tout. Révélation. C'est non. On met un axe, comme ça on tue l'adversaire au point de vie, on ne voit jamais la combo. Et deux en mercle. Chaud. Allez. Est-ce qu'on met un peu de pioche, comme ça, là ? Rien à foutre. Ok. Mais rien à foutre. J'ai commencé à le formuler, je me suis dit, il va dire non de façon véhémente, mais je vais quand même proposer. Oh, Birgi. On storm. J'allais me prononcer, mais j'ai vu que tu avais enlevé le curseur sur la carte. Oui, oui. Oh, mais attends, mais ça marche avec Cola de la tempête aussi. Eh, bah oui. Toralf, ça va faire beaucoup de dégâts. Ça met 8, c'est ça ? Ah, bah ça dépend combien il y a de créatures. Ah, intéressant. Il faut qu'elles soient petites. Ouais, ça marche, ça marche. Ça marche ouille. Ça cartoon. Là, on y arrive à mon gobelin. Oh, le gobelin, il arrive. Ah, ça, est-ce que tu le veux ? DFC qui permet de piocher, on peut remettre un ? De remettre... Ouais, mais le problème, c'est qu'on commence à avoir trop de terrain qui ne font plus rien. On peut remettre un. Ça fait un peu chier, mais... Un peu chier, mais ça fait un peu gagné aussi. Du coup... Ça fait un peu chianier. Oh, Guillaume ? Guillaume chianier, c'est qui ? C'est un acteur. Non. Si. Mais non. Mais non. Avec le nom déformé. Mais bien sûr que non. Ce n'est pas un acteur. Alors, ça, c'est fort. Ça, c'est bien. Ça, c'est peut-être mieux que Colère de la Tempête. Mieux, tu montes un peu sur tes grands chevaux. Ça dépend. On peut faire un split. Ça dépend à quel point le ladder BO1 est véhément. Moi, je me souviens qu'il n'est quand même pas très friendly. Je serais quand même chaud de mettre... C'est bon, d'avoir des prophéties de feu, parce que je te rappelle qu'il y a un petit deck qui met un drop 2. Il est 0,2. Et le tour d'après, il est 30,30. Le tour d'après, tu es mort. Le tour d'après, tu es mort. Ah, c'est vrai. Il faut pouvoir y dire non. Oh, plein feu. Je suis très content d'avoir beaucoup d'exemplaires de cette carte. On met des patrons de guerre de la Légion, gros. Si le mec, il joue contrôle, il est mort. Et on tague jusqu'à avoir des contrôles. Et on ferait. Putain, regardez. On l'avait dit. Non, on cut. Oui, mais on fait genre, c'est la première game et on avait raison. Comme toutes nos vidéos, voilà. Parce que quand on perd, on a fait plusieurs prises avant de bien perdre pour vous montrer la meilleure game perdue. Oui, avant de vous montrer la meilleure game perdue, effectivement. C'est pas... C'est du... Tu sais, c'est ceux qui se... C'est un peu la coiffure, genre... C'est négligé, contrôlé, tu vois. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu fais, là ? Ah, ça rampe. Eh oui. Putain, mais il est bon, lui. On est en historique. Allô ? Allô, Val ? Il y a quelqu'un, Val ? Allô, il n'y a personne ? On a réfléchi ou pas ? On a compris. On peut jouer le meilleur plein soccer rouge du monde. Du monde ? Del Monde ? Ah, c'est banni en histose ? Il est congond, celui-là. Ah, ben, quand même. C'est banni partout. Tout de même. Non, mais haut. Non, mais dis-donc. C'est pas, moi, votre format, là. C'est quoi, les cartes ? Je ne comprends pas. C'est magnifique, par contre, en cosmétique. C'est beau. Je pense que c'est un bug, parce que ça ne doit pas être noir, normalement, mais... Si, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est pas mal. En fait, quand c'est noir, normalement, c'est là où il y a écrit cosmétique, tu sais. Donc, ça présente la carte comme un cosmétique. Ah, oui, avec le petit rond au milieu, là. Du coup, là, j'ai l'impression que c'est un bug, mais du coup, ça crée un truc ultime, c'est buggé ? Ah, mais c'est sûr. Juste dans les commentaires, c'est la carte est buggé. Non, fallait pas le dire. Ben, je t'ai. Comme ça, les gens, ils auraient dit naturellement, « Oh, la carte est buggée, il y a 2 minutes 57 ! » Tu vois. Manipulation de masse. J'aime bien les phénix ravivés, mais ça n'a rien à foutre là-dedans. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est dommage. Belle carte, ça. En plus, il te salue quand il arrive en jeu. Genre, il arrive, il s'abaisse comme ça. Ouais. C'est un phénix pour au lit. Comme le chapeau. Comme le chapeau. Les gens n'ont pas la ref, la plupart, ils vont se dire, « Mais de quoi ils parlent ? » Ils sont bourrés encore. On vous a dit, on était bourrés, mais tout le temps. Tu peux leur dire de regarder Kirigou. Ibre d'humour. Parce que moi, j'ai la ref sans avoir vu. C'est un chapeau poli. Ben oui. Chaque adversaire dont vous attaquez, vous attaquez un pencil au cœur. C'est super, ça. Alors. Oh, ça, c'est bien. Je vais juste faire tourner mon bracelet pour te dire non, maintenant. Tirant des lignolets. Il y a un bail. Non. Presque. Ouais, mais non. Buffle, presque. Non plus. Si on était en BO3, on aurait des buffles dans le... Dans le Slydo. Oh, là, c'est un peu de gore. Tu ne peux plus parler jusqu'à la fin de cette vidéo. Oh, le dragon d'or. Pong. Ah, on ne se calme pas bien. Non. Ah, j'ai pris. Et où, le gobelin ? Il arrive. Il est en drop 5 rouge. Ouais. Après, peut-être que tu ne l'as pas, le gobelin. Si, tu veux jouer en draft. Oui, je veux jouer en draft, ça. Ça faisait gagner les drafts. J'avais gagné en draft. Tout court, ça. Ah, là, le tech in, d'ailleurs, est fronté. Mets-en deux. J'en mets deux ? Mets-y deux. Ok, je crois qu'on n'aura plus rien ensuite. Ouais, il faut dégrossir, maintenant. Ça va, 5 cartes à enlever seulement. Oh. Faut ça. Fort, mais pas dans le plan de jeu. Non. Mais fort. Eh bien, on est bien, je pense. Ah, il y a tremblement de lave aussi, c'est vénère. Où ça ? Juste à droite. Ah ouais. Mais, c'est quand même une brasse instantanée, ça. C'est pas mal, ça. On ne se doute pas de la puissance d'évasion. Oh, j'en fous une petite vol. Après, le deck n'a plus beaucoup de cohérence si tu mets des one slot partout. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on vire ? On s'en fout du guin, non ? Si c'est pas notre... Franchement, au fait qu'il me le fasse, tu fais juste pour 5 guin, non ? C'est sûr. Simulacre, je prends que tes 2. Enlève tous les simulacres. Voir 4. Ça va, il m'a dégoûté. Et j'enlève... Pourquoi on a 21 terrains ? Non. 4. On a 25 terrains. T'as fait une bêtise. Et 1, 26. 26, non, c'est bon. On fait une bêtise. Il n'y a pas d'autre truc mieux pour ramper, en fait ? Je crois que si, non ? Il n'y a pas de mieux que le cœur de froid d'acier, dans les cailloux A2. Ah, putain, m'en est con, il y a Mind Stone. Bah ouais, Mind Stone, c'est mieux, non ? Bah ouais, mais je l'avais oublié. Je croyais que, vraiment, Historique Anthologie 4 avait amené un caillou A2 qui n'existait pas dans le jeu. Bah oui. Non, mais avait amené le premier caillou A2, tu vois. Alors que non, c'est vraiment nul à chier, quoi. Ah bah même, je vais te dire mieux, que jouer ça, on peut jouer... Attends, il est où ? Il est où ? Le compas thaumaturgique. Exactement. Ah non, c'est l'identité du commandant. Je croyais que tu choisissais une couleur et que ça arrivait d'être à peu. Non, mais je l'ai dit en fait, mais juste Mind Stone, t'as raison. Je vais voir si on n'est pas oublié. Non, on va aller dans les sites où il y a eu le gardien, qui est mieux aussi, parce que ça peut faire un 2D. Qui est peut-être un peu mieux, j'avoue. Allez, vas-y, joue la pierre. Allez. Oulah, oula. Oulah, ils sont emballés. Ok, il n'y en a pas d'autres au cas où. Au cas où. Non, il est bon, je vois. Non, qu'est-ce qu'on voudrait enlever maintenant, du coup ? Il faut enlever un truc, j'irais bien. Pas un géant Krakos. Tu peux pas enlever un land. Tu peux pas enlever un grimoire, non ? Non, on en veut 3. Oh, quoi, quoi, tu peux enlever un grimoire. Vas-y. En vrai, c'est propre comme ça. Allez, le but, c'est de gagner une game. Qu'est-ce que t'en ? C'est propre. Jambe. Ben voilà. Ok, 3 mythiques. Chier. Ça va, hein ? Ça va, hein ? Franchement, ça va. On va mettre des belles montagnes, quand même, s'il vous plaît. Elles sont belles, ça va, ces Bob Ross. Et, ce qui va. À chaque fois, vous avez l'air de dire qu'elles sont pas belles, mais on est sur des belles montagnes. Elles sont pas full art. Oui, elles sont pas full art. Grosse différence. Alors que ça... Après, des Bob Ross full art. Ah, putain. Il a le choix de mettre des montagnes full art. Et il me fout les énergies Pokémon, quoi. Il fait le con pendant 5 minutes. Et il a oublié les montagnes. Imagine des Bob Ross full art. Tu pètes pas ta braguette ? Oui. J'ai montré ça à un collègue qui adore Bob Ross. Il a dit, c'est incroyable. Il a mis 600 euros dans le jeu. Non. Mais il a dit que c'est incroyable. C'est parti. Est-ce que ton collègue... Sur le Laders ou sur un événement. C'est peut-être mis en événement, non ? Oui, oui. Ah, c'est lui. L'événement historique... Il est où ? L'événement historique. Ah, on va en événement. Je crois que c'est mieux parce que j'ai pas de l'hadeur. Ah oui, c'est parti. On est sur du bronzy bronzo. Vas-y, vas-y, c'est parti. Mais on peut jouer en bronzy bronzo. Non, je suis sûr de partir en événement. Allez, c'est incroyable. Comme ça, il y a un mec en événement. Il est là pour farmer les golds. Il tombe contre nous, il perd. Et il se dit, putain, quoi. Et il fait une vidéo YouTube. J'ai joué contre un gars. Il jouait tout en Ralph. On a one shot, quoi. C'était nul. Il a gagné. Il est en train de record. Et il est extrêmement véhément sur notre decklist en disant, ça n'a aucun sens. Là, il montre qu'un deck est bien pour tag, spécifiquement contre la méta. Ouais. Et monorête de Ralph. Monorête de Ralph. Il perd. Et il s'exprime exactement comme nous. Ils sont en train de faire une vidéo YouTube. Et c'est Big Flow et Oli, en fait. Et le feed part de là. C'est gigamètre. Et là, cette scène-là, en fait, on la voit dans une autre vidéo à l'heure actuelle. Mais en mode noir et blanc pour dire, rappelez-vous d'où, c'est parti. Ça serait incroyable. Pourrie. Pourquoi t'as gardé ça ? Mec, c'est où ? Je fais Pierre de l'Esprit, T2. T6 étoiles. Et là, il est dans le Genjutsu. Ah bah là, il est dupe, là. T'as vu que j'ai fait le petit bruit de Genjutsu ? J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu aussi qu'on va se faire éclater en deux. Le mec, il fait Murs de Fleurs, Value, Drone, on fait... Ah ouais, tiens, tu fais quoi ça ? Il va faire Combo T4. Et nous, on va rien jouer. Mais lui, montre pas ce qu'on joue. Ah, il Combo ? Au cas où qu'on retague. Ah bah lui, il va faire Neoform, ouais. Ah ! Ah ouais, mais non, mais les mecs aussi, ça va, quoi. Tu vas vite comprendre ce qu'il fait. Parce que moi, j'y mets 2 Il 3 Negate, néoform, je te dis que c'est dans le cul-cul. Mais nous, on n'a pas 2 Il 3 Negate, nous, on n'a que des ports. Ouah, ça va arriver. Voilà, mais il y a 3. La Negate, si t'as des ports, on s'en fout. On s'en fout de la Negate. Ah, tour d'après, tu lui pètes un land, frère. Je sais pas pourquoi je te dis frère, je parle jamais comme ça. Ok ! Mais pourquoi pas ? Ok ! Bah ouais, hein. On va lui péter le land, trop content. En fait, on a juste gagné, en fait. On lui pète le land avant, quand même. Non ? Ou on gagne ? Non, non, on gagne. On gagne ? Ah oui. J'avoue, je suis pas pourquoi. Maxi win. Je suis con, en fait. Après, là, il part en combo, on a perdu. Eh bah, on espère qu'il part pas en combo, parce que là, je te dis qu'il va pas tuer Thoralf. Lui, il va pas tuer Thoralf ? Il tue pas Thoralf, oui. Il va aethergast Thoralf. En réponse à Etoile d'Extinction. Bah, il perdra son land et son mur de fleurs. C'est vrai. Ah, je te dis qu'il va... Il va te balancer sa main, il va trouver le combo, là. Je te dis qu'il nous tue. Ah ouais. Dommage, hein. C'est pas grave. À un tour près. Ah ouais, il balance tout, là. Ah, mais ça, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'il l'avait pas. Ça veut dire qu'il l'avait pas. S'il balançait juste un, ça veut dire qu'il était bien. Oh ! Lector ! Lector ! Il est mort, là. Ouais, je balance un bien joué en fin de tour, mec. Ah, pas ça. Pas ça. On va gagner dans la dignité. Quel énorme plaisir. Bon, on prend un laser gust sur le premier, mais c'est pas grave. Oh, il cherche pas que de négation. Ah, non, mais c'est le surplus. Du coup, il va prendre que 16. Mais non. Oh, il est trop fort. Eh ouais, il prend que 16, c'est ça. C'est pas grave, il y a deux. Ah ouais, mais fais chier quand même. Si j'attaquais, il bloquait, il prenait les zéros dégâts. Ouais, non, j'étais obligé de faire ça avant d'attaquer. Ah, c'est relou quand même. On l'a perdu, là ? Bah, on va voir, je crois. Peut-être pas. Ah, mais il a pas besoin de sacrifier. Attends, attends, attends. Ah bah non, sinon ça marche pas la combo. Ah mais attends, mais s'il fait juste ça, que ça va pas la haste. Moi, je fais... Mais il est mort. Il y a la haste qui arrive. Il y a zéro, trois. Eh bah justement, c'est ça que je me demande. Parce qu'il met pas 20. Boum. Eh oui, je suis pas certain qu'il met 20. Ah mais il va chercher les... Le combat célébrant. Et là, il a 20. Et là, c'est bon. On l'a mis à deux. On était pas loin. On l'a mis à deux. On était pas loin, c'est vrai. Franchement, en ayant joué, quoi ? Quatre cartes ? Il était pas obligé d'avoir rien. Deux cartes d'esprit ? C'est pas obligé. C'est vrai. Mais la réponse, ça n'a rien changé, en fait. Lui, il était à ça. C'est le fait qu'il soit à 18 et pas à 18. Lui, il était à ça de chier par terre, je te le dis. Ouais, bah combo, combo et demi. Ouais. C'est vrai. Je vais boire un peu d'eau. Encore de l'eau. Tu peux faire semblant de boire un peu d'eau, parce que j'en ai plus. Tu peux juste faire semblant et parler en même temps que t'as ton verre. Donc ça peut blub, 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 blub. C'est ce qu'il s'est passé, je crois. On a perdu à ça, voilà. Ouais. Et là, on va gagner à ça. Et j'ai rien d'autre à ajouter. Mais on va gagner à ça. On va avoir une espèce de corrélation. Je pense qu'il y a une game qui ne sera pas celle-là. On va écraser un mec. On va écraser un mec, ouais. Il va faire des, il va rester à deux l'andes. Et on va faire... Tu penses qu'on en est où sur l'anticipation de confiance ? Combien de mecs qui ont mis un pouce bleu sont en train de le regretter actuellement ? Est-ce qu'il y a un mec qui a mis un pouce bleu qui se dit, bah en fait, je ne me t'aime pas. Je pense qu'en général, personne ne regrette un pouce bleu. Ouais, bah c'est gratuit. Bah d'ailleurs, statistiquement, les gens sont plus heureux quand ils mettent des pouces bleus. Ils partagent ce qu'ils aiment. Ah, qu'il y a une corrélation scientifique et tout. J'ai vu ça, ouais. Il y a une espèce de renforcement personnel à faire ça, ouais. Ah, mais je pense vraiment... Il faut en donner un peu d'amour aux autres. Puis pareil, en tout cas. C'est vrai. Alors, c'est prouvé que si, genre, si tu souris plus, t'es plus content, t'es plus content. Effectivement. Donc, si tu mets un pouce bleu, c'est genre une espèce de... Tu donnes un peu de l'amour gratuitement, effectivement. Et donc, du coup, ça t'amène la richesse, quoi. Ou faire des compliments aux gens, tout simplement. Ah, c'est bien. T'as raison. Ça marche bien. T'as raison. Du coup, n'hésitez pas. Ou vous sentir mieux. Faites nos compliments. Non, pas ça. Le lotus blanc. Tu sais ce qu'on affronte, là ? Euh, oui. Quelque chose qui meurt sur tout ce qu'on a en main. Oui. Ça, c'est la bonne réponse. Oui. Un point tout timide. Là, je crois que lui, on va juste le géant Cracos, son prospecteur. Enfin, plutôt le prophétie de feu, d'ailleurs. Parce que sinon, on va perdre notre géant. Sinon, on perd. Bah, vas-y, un prophétie. Ok. Et est-ce qu'on... Oh, je garde tout, là. J'ai mes bras, celui-là, je pense. Ouais, ça va. Et je vais garder les géants pendant son tour. Ouais, pour tuer, je sais pas, un Snoop, par exemple. Oh ! Un petit Snoop. Snoopy. Un leader, là, pour 3-man. Après, il y a un moment, il va faire Muxus et il va nous tuer dans le tour. Ça qui est un peu chiant. Il faudrait qu'il ait un bon Muxus. Oh ! Ça, ça dégage. Directement. C'est long. Il n'y a pas de chichi, pas de débat. Il n'y a pas de femme de Son Goku. Non, surtout pas. Ok. Géant, ça a bloqué. On est à 2 montagnes d'avoir étoile d'extinction. Il faudrait qu'on trouve un Thor-Alph, maintenant. C'est pas mal. Ouais, ton prochain Thor-Alph, Into Land, et GG. C'est bien, ce jeu, en fait. Bah, bien sûr, c'est le meilleur, en fait. Je t'ai dit avant la vidéo, on va juste... C'est une guerre de merde dans une shell control et on fait des Chocapic, quoi. Ouais. C'est pas mal. Tu veux nous casser la pierre de l'esprit ? Il n'y a aucun problème. Ah, attends, il peut sacrifier n'importe quel gobelin, là ? Ouais, pour casser, mais je vais la sacrifier. Ouais, ça fait quand même un peu chier, je te le dis. Oh, je suis pas fâché. Je suis pas ravi de cette situation. T'as que dit, hein, jamais. Parce que de toute façon, tu vas te coller. Si j'attaque, je vais coller, ouais. Ouais, voilà. Allons-y. Il va peut-être chum, sacrifier, tuer Pierre. Bon, il s'en fout, en fait. Bon, il se dit qu'il peut piquer d'air, si jamais j'ai rien d'autre. Ouais, mais à quel moment il estime qu'on va attaquer si on n'a pas de quoi se défendre derrière ? Quoi ? Hein ? Bah d'accord. Non, mais je prends, hein. Il n'y a pas de problème, Lotus the White. Il est adorable, notre adversaire. Il est adorable. J'ai toujours du gentil. C'est quoi son petit pet, là ? Je connais pas, ça. C'est Cody, le codex. Ah, c'est la précommande de Strix 7. D'accord, ok. Je vais pas tarder à faire péter, si tu as mon avis. Ouais, ok. Cody, le codex. Incroyable. C'est pas l'arc-frac nul. Oh, nul, comme t'y vas, Val. Bah, celui qui t'empêche de jouer à Magic, en fait. Comment vous y allez ? Ah bah voilà, on a gagné. C'est bien. Parce qu'on va trouver un terrain, tout d'après. Bien sûr. Roh, et lui, son deck, ce taquineur effronté, il peut rien y faire, quoi. Il n'exile en aucun moment au creature. Il ne se passera à rien du tout. Et on va bloquer Muxus, on lui met 16, quand il attaquera avec son Muxus 20-20. Oh. Il attaquera pas, du coup. Et il ne tueura pas. On a juste un méga bon win rate, comme tous les decks de l'Historique. C'est designé. Pulver listo. C'est vraiment designé, c'est out of meta, quoi. Mais en même temps, against the meta, quoi. Yes, needs the no. To win against the no. Regarde, V. C'est JP qui va se passer. Oh, V-le, lui. Oh, le prout, regarde. Pas de waste. On s'en fout. Oh, un petit point de digueur. Mec. Bien volontiers. Remarie tout meta. Mec, je colère de la tempête. Terminado. 3, 4, 5, 6. Oh, je trouve un mana rouge. T'as gagné. Terminado. C'est beau, quand même. Pulvérisation. Oh, la, 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 mais quel plaisir. Mais regardez-moi ça. Mais comme c'est beau. Je crois qu'il s'est fait. Harry buildisait lui. Il s'est pris le rayon de la puissance. Merci, il va vous lâcher. Merci, il va vous lâcher. Harry buildesk. C'est beau. C'est beau. Ah, ça mérite une gamme de trop et après, et après, ça dégage. Tu sais ce qui est bien ? Quoi ? C'est que des vidéos avec des decks top tiers, on en chie. Et là, on harry build avec des moufles. Un peu. Ah, ça n'a pas. On a fait quand même un petit travail d'abinage. On a fait de l'orfèvrerie. Il y a eu du compter 6 mois quand même, tu vois. 20 à la moitié en ton lit. C'est vrai. Mais on n'en chie pas. Mais je suis d'accord. Après, ça vient aussi du fait que quand on joue des decks top tiers, on part sur des ladders quand même assez solides, tu vois. Là, effectivement, on est sur quelqu'un qui n'a pas tué notre pierre de l'esprit. Je connais. Je te le rappelle. Je connais. La pierre de l'esprit qui nous permet de le tuer, elle est restée en vie. C'est vrai. Après, on pouvait de toute façon faire coulir de la tempête. Oui. On lui faisait le maillot, il prend les 4. Oui, effectivement. Ce n'était qu'une question de temps. Et là aussi, on se remet trop bien, quoi. Là, je trouve Huguen, c'était 4 Huguen. Et juste, il fait blablabla. Et nous, on fait blablabla. Incroyable. Oh, il joue mon pet préféré. Qui est devenu mon pet préféré par Syndrome de Stockholm. T'es fait. Je suis fait. Oh, le méchant. Oh, le saligo. L'ultimatum, certes. Ah, c'est pas mal, écoute. Belle carte. C'est vrai que c'est mieux que l'ultimatum, t'es mûr, en fait. T'es sûr d'avoir un truc horrible. Oui. Là, c'était vraiment la game de trop, tu vois. C'est rigolo, ça. Mais si je donne Zetalpa et Stendel de Bolas, il part en couille, tu crois ? On enlève juste Zetalpa et donne-lui que Bolas et Omniscience. Bah, Omniscience, il peut jouer sa main, là. Bah, ouais, mais s'il a rien. Ah, bah, il a forcément des trucs de port. Non, mais Zetalpa, on ne gagne jamais contre Zetalpa. Genre, c'est out. Ah, ouais ? Ah, bah, il a attaqué deux fois, on l'a perdu. Bon, bah, je tente, mais risqué, hein. Au pire, on voit ce qu'il fait. Moi, je suis intrigué, tu vois. Là, il joue tout son deck, mais il faut qu'il ait les PV tous, tu vois. Il joue tout sa main et tout son deck. Ah, ouais. Ah, il avait rien, du coup. Mais qui fait ça, gros ? De toute façon, on ne gagnait pas. Quoi que tu lui donnes, c'était fini. Oui. Je t'y mettrais une étoile d'extinction, là. Oh, putain. On pouvait vivre, hein. On était vivants, hein. Mais comment ? Eh, ben, on mettait un jeu en craquant sur son bloc. Mais non, mais quoi ? Qu'on ne passe. Mais pourquoi pas ? Et le tour d'après, on top deck et le toile d'extinction, et ça dégage, gros. Ah, merde, oui, c'est vrai. On était vivants, gros. Ah, j'ai trop. Parce que... Oh, attention. I need to live. Hein ? I need to live. Oui. C'est bon ? Tu n'as pas pensé le même mot ? Oui, parce que je me suis dit, j'ai besoin de vivre ou j'ai besoin de partir. Mais les deux étaient... J'ai besoin. Il faut que je fasse quelque chose. Par contre, on en parle de ces mains qui sont parfaites. En fait, c'est juste... V, c'est cette main. Parce que dans le sud, chez nous, on ne dit pas regarde, on dit V. Oh, V. Dans mon ancien boulot, le patron qui avait vécu à Marseille mettait un point d'honneur à découvrir des mots marseillais. À les faire découvrir. Au staff. Ah, oui. Toutes les semaines, un mot. Ah, ouais. Fun fact, il n'en connaissait pas. Du coup, il en disait qu'il connaissait vite fait. Je pense qu'il faisait semblant d'être marseillais. Il était marseillais, mais il ne connaissait pas les... Il a parlé du mauvais. Pourquoi tu penses ça ? Parce que ça fait combo. Ah, merde, il y a déjà... T'es qu'il y a à combo. Ah, je m'en fais. On est bien, là. Regarde. Eh oui. Et du coup, il ne connaissait pas nos marseillais. À un moment, il dit, tiens, on met le mauvais. On va leur faire connaître le mauvais. Et les mecs, ça veut dire quoi ? Ils faisaient, par exemple, tu te dis, V, ce que je viens de faire. Et les gens, ils ne comprenaient pas. Et ils ne pouvaient pas expliquer. Ils disaient, V, c'est l'être fait. Ça veut dire, regarde, en fait, Kono. Mais il n'a jamais dit, à aucun moment, c'est, regarde. Oui, oui, oui. Laissez-moi une petite carte. En response. Eh, écoute, et c'était ton supérieur ? Ah, c'était le patron. Il fallait pas qu'on lui en demandait, visiblement. Eh, ben, on... Oh, on a gagné, regarde. Tu mets une petite orale. Touge un petit tout mignon. Et toi, on apprend à gagner. Je vais me le faire, petite orale d'extinction, là. Veux qu'on a gagné. Ah, oui. On va montrer qui c'est qui va gagner, quoi. On va la montrer. Oh, c'est beau. Ah, mais c'est magnifique. C'est juste magnifique. Ah, ah ! Plot twist. Merde. Ah, peut-être pas gagné. Pas fini, pas fini. Par contre, en BO1, il n'y a pas un mec gentil, hein. Ah, ben, ah, putain. Oh, putain, non, on n'est pas là pour... En BO3, ils seront margeant plus gentil. Là, ils seront là pour récupérer de la gold, hein. Pas la Ace. Yes ! Pas la Ace. Ah, mais il y a Prospecteur, gros. On est dead. Prospecteur, pourquoi ? Il va sacrifier son board et jouer la carte Ace qu'il a dans sa... Ah, il faut qu'il met de 18, hein. Et voilà. Sugo, il essaie pour quand même bien jouer Yuskobu. Oh, je la garde. Oh, la garde-là. Non, non, mais garde-là. Je la garde-là. Garde-là, vraiment, c'est important que tu la gardes. 7 mana. Oh, et là, Tsubaki se dit non. Oh, il va pas le faire. Il se dit non, c'est trop. Il va pas le faire. Mais si on fait... Qu'est-ce que tu crois, Tsubaki ? Nous, on est là pour casser le méta. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Tu dis que c'est le meilleur deck, en fait. Il peut le tuer, en réponse, tu crois ? Il peut faire du mana, hein. Bah, pas avec un mana, non. Ah, si la bagarre de bonnet rouge met le deck, je me défenestre, gros. Il tue le Muxus. Ah, mais non, il peut juste t'inquiéter. Ah, mais oui, il a plein de mana, je suis con. Il est bon. Oui. Il a pas bagarre de bonnet rouge. Mais non, il sacrifie tout, comme ça il prend pas de dégâts. Oui, oui. Mais, on lui pète son land. On lui pète son land, on lui pète son board. Bon, ça me va. Et tour d'après, on refait la combo. Bah, tour d'après, on fait taquiner. Rien. Étoile. Rien. Oh, mec, c'est magnifique. Et là, il prend 16. Et non. Je suis quand même un peu déçu, si tu veux tout savoir. De quoi, de gagner ? Non, mais de pas avoir tué, tu vois. Franchement, je trouve ça trop bien de faire étoile et que le mec, il fasse... Ok, je serai fait un board, du coup. Genre, il a une réponse, c'est, ah ouais, bah je m'en fous. Ah bah je m'en fous, voilà. Mais cher. Allez, on reprend un Muxus, on refait les mêmes dingues, parce que celui-là, il fait que la même chose. Alors, que le nôtre, il fait plein de trucs différents. Pas du tout. On est peut-être mort, nous. Il y a des PV, là, c'est pas... On ne sait jamais. On prend, on prend, on prend des PV. Non, j'y prends. Si on a un PV... Ah, de toute façon, il faut des landes, sinon je combo pas. Pas en plus. Putain, on est trop de merde, en fait. On n'en a plus dans la merde. Donc, ils veulent. Taquiner, GG. Taquiner, je trouve un lande et voilà. Là, s'il va attaquer avec un immense Muxus, je bloque. Donc, il ne pétine pas, il prend 2000. Il n'a peut-être pas le mana pour jouer son Muxus aussi. Attention. Oh, putain. Il n'a pas le mana. Et nous, on va topdecker. Yes ! Bien sûr qu'on topdeck mana, voilà. Et là, on peut dire bien joué. Putain, mais ça dégage juste. Juste, ça dégage, en fait. Mais juste, ça dégage. Et c'est le lande pété qui nous a fait gagner. Ça dégage. Ça dégage. Merci beaucoup. Bah, écoute, bien joué dans la Gouman Thès. Ah. Quel plaisir. Il nous a demandé, vous pouvez faire un deck toral, il nous a dit, vous pouvez juste regarder parce que c'est le meilleur deck, en fait. Incroyable. Mais en plus, Dragon Hatchez, il le sait déjà, lui, il est top 5 mythique, là. Oui, oui. Il est historique. Il a dit, je vais voir si vous trouvez la bonne meccliste. On l'a trouvé. Out to be the historique. On perd une fois sur un mec, bon, il est un peu, on est d'accord, ça n'aurait pas dû exister en B1, pas dû exister tout court, d'ailleurs. Et on perd aussi sur quelqu'un d'autre, je ne sais plus, mais on perd sur un truc, on était à ça parce qu'il a combotté en réponse, il a un peu trixé. En plus, il finit à 2. 2, c'est comme 0. Merde, c'est bon. Allez, arrête-toi. On arrête sur le statu quo parce que la troisième défaite nous guette. Ouais, la troisième victoire nous guette. Moi, je préfère vous laisser croire à la troisième victoire. Oh là là. Vous savez quoi ? Je vais cliquer sur jouer et on va finir la vidéo. Oui, tu peux faire ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Poussez le commentaire, partagez l'avonnement. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux dans la description, Twitter, Facebook, Discord avec notre chaîne Twitch ValpliMagicArenaF1. Et surtout, n'oubliez pas, c'était De La Valle de Logie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.